Bonjour, le programme de Calam.ca 2010-2011 comporte deux séminaires. Le premier s'intitule « L'angoisse chevillée au corps ». En fait, nous écouterons un enregistrement du séminaire de Lacan intitulé « L'angoisse » avec la transcription dans les mains. Nous avons procédé dans les années passées à l'écoute de plusieurs séminaires assez tardifs. Mais grâce à une information qui m'a été donnée par une amie, j'ai pu trouver cet enregistrement du séminaire « L'angoisse » que je ne connaissais pas. Alors bon, j'ai profité de l'occasion pour organiser un séminaire autour de cet enregistrement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter et lire simultanément le texte de Lacan. Avec la voix de Lacan, l'écoute et la lecture simultanée du texte de Lacan permettent de mieux saisir les nuances de sa pensée ou des indications précieuses sur le contenu du texte. Est-ce que c'est un moment important ? Est-ce que c'est un moment secondaire ? Est-ce qu'il est en train de faire de l'ironie ou bien d'être affirmatif ? Bref, toutes ces informations nous sont données par la voix de Lacan et l'écoute est extrêmement stimulante. Par ailleurs, si vous voulez, il ne faut pas oublier que Lacan concevait son séminaire comme une véritable psychanalyse. Et donc, c'est rendre justice à cette psychanalyse de Lacan que de l'écouter exactement comme un psychanalyste écouterait un analysant. Et peut-être qu'à l'écoute de ce que nous dit Lacan, nous serons en mesure de formuler des interprétations de sa pensée. Et je suis sûr qu'il aurait certainement voulu que nous lui fassions ses interprétations. Le séminaire s'intitule « L'angoisse et chevilles au corps » ou « L'angoisse chevilles au corps ». Pourquoi « Chevilles au corps » ? Parce que, par mon travail, je dispose d'un matériel clinique important en psychosomatique et je l'apporterai pour appuyer ce que nous découvrirons de théories intéressantes chez Lacan. Le séminaire aura lieu à mon cabinet au 960 Jean-Talon-Est, bureau 1. Il débutera le 10 septembre 2010, donc dans quelques semaines, et s'étendra jusqu'en juin 2011. L'horaire sera le vendredi de 13h30 à 15h30, toutes les deux semaines, donc à partir du 10 septembre. Je demande une contribution de 200 dollars, et le séminaire n'aura lieu que s'il y a un minimum de 4 inscriptions. Voilà. Merci. Au revoir. Le deuxième séminaire au programme de Calam.ca cette année s'intitule « Anthropologie du présent ». C'est un séminaire de psychanalyse historique. Ces trois dernières années, nous avons exploré le XXe siècle d'un point de vue psychique, dans le cadre d'un séminaire de psychanalyse historique. Pourquoi psychanalyse historique ? Parce que nous sommes quelques psychanalystes, et nous nous sommes associés à un historien qui est intéressé à la psychanalyse, mais qui garde ses spécificités d'historien dans le cadre du séminaire. Et donc, nous partageons une discussion extrêmement prolifique, fertile. Nous avons commencé par étudier la guerre 14-18 et l'importance de cette guerre pour la suite du XXe siècle. Ça, c'était durant la première année. Durant la deuxième année, nous avons étudié mai 68. L'importance de mai 68, mais pas au niveau des événements historiques, mais du statistisme collectif. L'année, nous avons essayé de présenter la présence. Avec l'élan, nous avons essayé d'appréhender le présent à travers une vision historique et anthropologique. Nous avons obtenu un certain nombre de résultats, mais nous avons besoin de poursuivre la recherche, et c'est pour ça que nous faisons une deuxième année autour de l'anthropologie du présent. Le séminaire a donné lieu à un certain nombre de publications que vous trouverez sur le site internet calum.ca. Il aura lieu, comme le premier séminaire du reste, le vendredi de 13h30 à 15h30, mais cette fois à partir du 17 septembre. La participation au séminaire est gratuite. En revanche, une des spécificités du séminaire, c'est que le matériel qui alimente nos réflexions nous vient de la projection de films. Nous assistons à des films. Ces films, nous les analysons, et comme ils proviennent de la période sur laquelle on travaille, ils sont extrêmement instructifs, et le matériel que nous avons analysé nous est utile dans nos réflexions. Donc, cette année aussi, nous allons faire des projections de films qui sont probablement contemporains, parce que c'est l'époque contemporaine sur laquelle nous travaillons. Et à ce moment, lors de chaque projection, on demandera une participation de 5 dollars. Ce sera la manière de financer ce séminaire. Le séminaire a lieu, comme le précédent, au 960 Jean-Talon-Est, bureau 1. C'est à une minute du métro Jean-Talon, donc extrêmement accessible. Voilà.